Et ce que nous avons pu faire pour le développement du sport durant ce temps. Dès le renouvellement de notre bureau le 11 juin 2022, un bureau qui a été installé, qui se composait de 13 membres, et le CIO nous recommandait dans notre bureau d'avoir 30% de femmes. Nous avons fait plus de 40%. Sur les 13, nous avons 5 femmes. Alors, et malgré que la période a été émaillée de diverses difficultés opérationnelles, plusieurs activités ont été toutefois menées et sont, entre autres, le renforcement positif de l'image du CNO. Si vous voyez le visage du CNO, aujourd'hui, par rapport à ce qu'on connaît du CNO, vous verrez qu'il y a une différence, et une grande différence positive. Nous avons renforcé la collaboration entre le CNO et l'autorité gouvernementale. Nos relations avec le ministère en charge du sport est positive. C'est positive. Bon, on ne peut pas dire parfaite, mais c'est positive. Elle est positive. La création des opportunités pour l'autonomisation des femmes par le sport. On vient d'assister les 24 heures du sport féminin. Pour ne citer que ça, au cours de l'année, on a assisté à plusieurs événements de la femme. Et plusieurs événements et plusieurs activités tendant à rendre autonome la femme. Les stages techniques ont été attribués aux fédérations. La formation des formateurs. Les bourses pour entraîneurs. Paysac, on a offert à des entraîneurs. Les bourses pour athlètes. À la date d'aujourd'hui, nous avons trois athlètes qui sont en France. Nous avons deux athlètes qui sont là, sous la bourse du Comité national olympique, qui sont payés par mois, à raison de 1 500 dollars par mois. Et nous avons des séminaires que nous avons organisés. Bon, le CNO, à partir des séminaires que nous avons organisés, les formations en administration du sport. Des formations en administration du sport, on en a fait trois. Nous avons fait des cours avancés en management du sport. Le CNO a participé aux concentrations organisées par le ministère en charge du sport. L'implication du CNO dans les cas sociaux, décès, maladies, accidents, etc. L'élaboration d'une feuille de route du bureau exécutif. Le CNO a également mis sur pied une complicité exceptionnelle, chargée de l'enregistrement de la comptabilisation de tous les mouvements financiers du CNO. Le programme d'activité du CNO réalisé entre le 11 juin à nos jours. La programmation de passation de services au cours de la première réunion du bureau exécutif tenue le 15 juin 2022. Les passations ont été faites. Le bureau exécutif, à sa réunion du 17 juin 2022, a pris les dispositions utiles pour le bon fonctionnement de la commission des athlètes. Les dispositions ont été prises pour une rénovation du siège du CNO. La célébration de la journée olympique s'est déroulée à Beaufort du 24 au 25 juin 2022. La Guinée a participé aux Jeux islamiques du 19 au 28 août en Turquie. Dans les disciplines ci-après, athlétisme, natation, judo, lutte, karaté, tir à l'arc, taekwondo et boxe. Où la Guinée s'en est sortie avec une médaille d'argent. C'est vraiment une marque d'honneur de fiété, parce que c'est les Jeux islamiques. Après les Jeux olympiques, viennent les Jeux islamiques. C'est des grands Jeux. Des bourses ont été octroyées aux athlètes de lutte. Il s'agit de Fatma Tayari, de Mohamed Kamara. Le CNO a appuyé les projets de fédération cyclisme et athlétisme qui sont en cours et qui, heureusement, vont se réaliser en 2023. Parce que les fédérations internationales et le CIO ont vraiment promis d'accompagner. D'ailleurs, l'athlétisme est déjà beaucoup en avance. Le bureau exécutif du CNO s'est intéressé aux litiges qui existent au sein des fédérations. Volleyball, handball, football, basketball, quoi encore ? Là, nous avons fait le maximum de nous. Les perspectives de l'année 2023, les perspectives sont nobles et énormes. Et nous vous promettons que l'année 2023, ce sera l'année pour le développement du sport en Guinée. Donc, les femmes ne seront pas mises à marge. Nous allons prouver que la femme doit être à l'avant-garde du sport. Nous allons prouver à travers toutes nos activités, la femme sera là, elle sera à l'image. Nous commencerons par le séminaire de la zone 2. Toute la zone 2 va se retrouver en République de Guinée en janvier 2023. À cette occasion, il n'y aura pas de secret. Le président de l'ACNOA sera présent en Guinée. Nous allons, il sera présent en Guinée, c'est lui-même en personne qui va présider la réunion de la zone 2, qui va se tenir en Guinée. Et à cette occasion, il va honorer le président de la transition, le président Mahmadi Doumbouya. Après, à travers lui, c'est un haut cadre du gouvernement de la Guinée. Ça va être un grand événement, un grand événement qui va être médiatisé à travers non seulement l'Afrique et tout le monde, à travers le monde.